Nous voici avec une petite demi-heure de retard et je vais donc d'autant plus abrégé ma présentation de notre collègue Christine à Lise-Voix pour surtout la remercier d'avoir bien voulu se prêter à l'exercice pour ce séminaire de rentrée où on savait tous justement qu'on risquait aussi d'étudier ses plates. Donc, merci à Christine qui aujourd'hui va nous parler de ce trésor de Nanguaton. Il n'est pas commun de parler de trésor en archéologie, en tout cas dans des séminaires allemands d'archéologie, mais là c'est le cas et donc je lui passe la parole pour nous présenter ce trésor découvert en 2008 sur le site de Nanguaton. Bonjour à tous, merci à ceux qui sont ici en présentiel comme on dit de nos jours et merci aussi à ceux qui sont en ligne. Donc, voilà, ça va être une présentation générale sur le site de Nanguaton. J'ai intitulé cette communication du trésor à la ville puisque, en fait, c'est le trésor qui nous a permis de découvrir la ville en 2008. Alors, je vais vous raconter l'histoire telle qu'elle nous a été transmise par les autorités là-haut. Il se trouve qu'en 2008, un trésor extrêmement important a été trouvé sur le site de Nanguaton dans la province de Savanaket, donc à 60 kilomètres de Savanaket et 35 kilomètres de la ville de Séno, composé de plus de 7 kilos d'objets en or et de 17 kilos d'objets en argent, ce qui est absolument exceptionnel. D'autre part, autre chose exceptionnelle, trois d'entre eux sont gravés de petites inscriptions, des dédicaces, une en sanscrit et deux en vieux khmer. Donc, le villageois qui a trouvé ce trésor, en fait, s'était installé sur une levée de terre qui lui semblait propice puisqu'elle était hors eau. C'est un site qui est généralement inondé tous les ans et il a fait arraser la levée par un bulldozer, ce qui fait que pour la planir et quand il a commencé à creuser les trous pour mettre les poteaux de sa maison sur pilotis, il est tombé sur un énorme trésor en or et en argent. Son principe n'était pas a priori de rendre aux autorités, mais le villageois direct qui était juste en face de chez lui s'en est aperçu immédiatement et a prévenu tout de suite les autorités laotiennes de la culture de la province qui sont venus en fait récupérer tous les objets qui avaient été trouvés. Tous les objets, peut-être pas, on suppose qu'il en a quand même récupéré une petite partie pour lui-même qui ont complètement disparu entre temps. Mais en fait, bon, on a quand même plus de 200 objets en or et en argent. Voilà. Et en regardant ensuite avec les points GPS où ce trésor avait été trouvé, on s'est aperçu qu'il était en relation directe avec un site archéologique qu'Henri Parmentier avait vu en 2012, en 1912, pardon. C'est publié dans l'Arc du Laos, donc à la page 106. Et ce site a été totalement oublié depuis. D'ailleurs, à l'époque, il ne s'appelait pas Nonguatong, qui veut dire l'étang de la Pérogdor, mais le Muang Sancte, c'est-à-dire le village des frères Thé. D'où vient le nom ? Nous ne savons pas. Et lui, Henri Parmentier, parle d'un appontement que je vais vous montrer tout à l'heure et d'un réduit orienté que nous n'avons pas trouvé. Mais enfin, bon, il se rend compte qu'il y a un site archéologique à cet endroit-là. Donc, ce site est installé sur la rive sud de la rivière Sébangfai, qui est à 15 kilomètres de l'embouchure du Mekong. Vous savez que le Mekong, maintenant, fait la frontière entre la Thaïlande et la Laos, mais évidemment, à l'époque, ce n'était pas le cas. Et donc, il y a de très fortes chances que le site ait fonctionné avec l'autre côté du Mekong. On verra ça également tout à l'heure. Donc, c'est une ville archéologique qui est installée, qui est de type plutôt mône, puisqu'il s'agit d'une ville en arc de cercle et non pas une ville, comme on pourrait penser, avec des repères rectangulaires ou cadangulaires, etc. Mais il semble qu'il puisse y avoir deux plans qui se superposent l'un sur l'autre. Et ce site est également accompagné de quatre grands bassins rectangulaires. Alors, lorsqu'on a fait les premières prospections sur le site, on a retrouvé plusieurs feuilles de limite, Baïsema, qui gisent en surface sans qu'on puisse les retacher à des éléments particuliers, d'un point de vue archéologique, en l'état des choses. Donc, ce trésor, qui semble avoir appartenu à un temple, a été caché pour une raison inconnue, à une date inconnue, et peut-être en prévention de l'attaque de cette ville. Lorsque nous avons fait les prospections de la zone, et puis que nous avons ensuite accompli trois campagnes de fouilles sur la ville, on s'est aperçu qu'il y avait une zone un peu plus surélevée, qui s'appelle d'ailleurs Donsim, c'est-à-dire l'île des temples, et qui était donc réservée aux monuments religieux. Donc, lorsque le trésor a été trouvé en 2008, les autorités là-haut de la culture ont tout de suite prévenu Claude Jacques, qui est donc épigraphiste, qui est décédé maintenant, mais qui a été longtemps épigraphiste pour les FEO, et puis ensuite à l'école pratique des hautes études, et qui a beaucoup travaillé avec les là-hauts, et donc c'est la personne qui, en règle générale, est contactée lorsqu'il y a des inscriptions. Il se trouve que sur trois des objets, il y a des petites dédicaces, qui lui ont tout de suite été envoyées, et il a donné déjà une première idée de la datation possible de ces inscriptions, on va les voir tout à l'heure. Dès le départ, l'EFEO a été sollicité pour que l'on puisse, de la part de la direction des patrimoines du Laos, pour que l'on puisse d'abord étudier le site d'un point de vue archéologique, et le trésor également. Cependant, le trésor a été trouvé dans la province de Sarri-la-Quête, il a été tout de suite déterminé par les autorités là-haut de la culture, comme étant trésor national, mais entre 2008 et aujourd'hui, il n'a jamais été possible de le voir. C'est seulement maintenant, à la suite de la mise en place d'un projet de l'Agence française de développement sur le sud de Laos, pour la mise en valeur et la préservation des patrimoines anciens du sud de Laos, que nous avons pu, en juillet 2019, voir quelques-uns de ces objets qui sont conservés dans un endroit sécurisé à Sarri-la-Quête, pour lequel nous sommes tenus au secret. Je ne peux pas vous dire où il est. Voilà. Entre-temps, nous avions fait, en 2009, 2011, 2012, trois campagnes de fouilles assez courtes sur le site. C'est un site qui est un peu difficile d'accès et assez compliqué. Et toujours dans le cadre de ce projet de l'Agence française de développement, qui s'appelle CHAMPA, un relevé par l'IDAR de la zone est également prévu en 2021. Il devait être prévu en 2020, mais les conditions actuelles nous ont empêché de pouvoir mener à bien cette mission en 2020. À la suite de quoi, nous pourrons reprendre les fouilles sur le site, compléter l'étude de la ville, et d'un autre côté, avec d'autres chercheurs FEO, notamment Brise Vincent, et la collaboration des laboratoires du Louvre, faire des analyses peu précises sur ces objets en métal. Le but étant, dans le cadre du projet de CHAMPA de l'AFD, de pouvoir le mettre en valeur sous forme de copie 3D patinée à l'identique, dans le musée provincial de la ville de Serranaquette, qui deviendra du coup, entre guillemets, pour le projet AFD, la ville du trésor de Serranaquette. Donc, vous voyez ici, alors je n'ai pas de souris, vous voyez ici, pour vous situer les choses, d'une part, le site de la police, dans la police, qui se passe à tous, et les questions sur lesquelles nous travaillons en priorité, et dans le cadre rouge, le site de la police, le site de la police, où vous voyez ce qui s'approche, et donc, tout en haut de la rivière, c'est Blancrois. Donc, voici le site, d'une manière plus précise. Donc, c'est simplement, en fait, quand on a trouvé le trésor, avec les points GPS, qu'on s'est aperçu qu'il y avait une structure construite très importante, qui est à peu près 2 km, 3 km de marge, et vous voyez cette petite partie de la terre, ici, que je suis mis en bleu, et les choses qui, au premier abord, ont été visibles sur le terrain. Donc, vous voyez qu'il y a une enceinte de terre en arc de cercle, qui s'accroche à la boucle de la rivière. Vous voyez, tout en haut, deux levées de terre parallèles, de haut d'à peu près une dienne de mètre, sur lequel ont été trouvés le trésor, et donc, c'était l'emplacement sur lequel le paysan, le villageois, voulait installer sa maison. Un appontement que je vous montrerai après, et donc, ces baïs-sémas, ces feuilles de limite, qui étaient dispersées dans la ville. C'est une ville qui est très boisée de bambous épineux et assez difficile d'accès, sans qu'on ait un certain nombre d'ouvriers, pour dégager la zone. Voici les deux levées parallèles. Alors, vous voyez, sous les deux lignes d'armes, en fait, qui vous montrent les deux levées parallèles, qui sont tout en haut, à droite, voilà, sur lesquelles ont été trouvé le trésor. Vous voyez que le trésor n'est pas placé à n'importe quel endroit, puisqu'il croise deux levées de terre, en fait. Donc, ce n'est probablement pas un hasard. Et donc, en bas, la levée de terre, telle qu'elle se présentait au moment où nous sommes arrivés, pour venir vérifier sur le site, en 2009, s'il ne restait pas d'autres éléments à trouver, à l'endroit où le villageois avait mis au jour le trésor. Donc, vous voyez ici la levée de terre, qui me fait à peu près une dizaine de mètres de haut. Juste une vue de la fouille que nous avons faite en une semaine, en 2009. Et les trous que vous voyez ici sont les restes des trous qui ont été rebouchés, ouverts et rebouchés par les villageois, puisqu'il faut quand même savoir que ce trésor, lorsqu'il a été trouvé, a été au Laos une révélation incroyable. La télévision est venue. Il y a eu des cérémonies qui ont été faites pendant plus d'un mois. Les gens venaient visiter l'endroit, même s'il n'y avait plus rien à voir, mettaient des bougies, etc., puisque c'était devenu un trésor national extrêmement important. Et il est vrai que c'est un trésor comme ça, on n'en trouve pas tous les jours quand même non plus. Donc, voici la fouille que nous avons juste faite en 2009. Et juste pour vous montrer, puisque les villageois ont tout rebouché et nous avons trouvé dans le matériel énormément de bougies, de choses contemporaines, voici en rouge la fosse que nous avons pu déterminer dans laquelle le trésor a été trouvé. Alors, ce trésor a été trouvé sur une levée de terre qui ne s'est pas construite en un jour. Et lorsque nous sommes descendus sur les niveaux inférieurs, nous avons trouvé des niveaux de mise en place de la levée, probablement, avec des briques, des pavements sporadiques, des éléments sur lesquels les gens ont vécu, mais probablement durant le temps où ils ont élevé cette levée. Il faut bien se rendre compte que ce que l'on voit là, c'est le sol actuel de la fouille, mais il ne faut pas oublier que le bulldozer a rasé, d'après ce que nous disent les villageois, environ 1,50 m de terre avant que l'on puisse trouver le trésor. Alors, voici quelques-uns des éléments les mieux conservés, les plus beaux du trésor. Une grande boîte, un candy, un bol, un bougeoir. Il y a des pièces très, très bien conservées. Par contre, certaines, évidemment, telles que celles-ci, sont complètement abîmées. Et donc, ce n'est pas toujours facile d'avoir des éléments sur tout. Alors, dans quoi était conservé ce trésor ? Comme la plupart du temps dans le sud-est asiatique, les trésors sont conservés dans des jarres et en fruits. Cette jarre est donc celle qui contenait le trésor, mais elle a été brisée de multiples fragments par le villageois lorsqu'il a trouvé les éléments du trésor. Donc, il n'a pris aucun soin de la jarre. Et d'ailleurs, nous n'avons pas les éléments complets de la jarre elle-même qui était intacte au départ. Alors, pour vous montrer une photo de l'école française d'extrême-orient sur le Vietnam, comme je vous l'ai dit, c'est un mode d'enfouissement typique des trésors. Et voici ce que ça pourrait donner. Vous avez ici une jarre qui a été prise en contexte au Vietnam, bouchée par une brique. Alors, il semble, je reste sur cette photo, parce que nous n'avons que les documents, que les informations verbales des villageois pour nous dire comment a été trouvé ce trésor. Il semble que les petits objets qui composent, les 200 objets du trésor, aient été contenus dans la jarre. C'est pour ça que le villageois l'a brisé pour les enfortir. Et que, par contre, les gros objets, tels que la grande boîte, etc., étaient situés tout autour. Et un certain nombre d'éléments venaient fermer cette jarre, dont ces plateaux, qui étaient donc posés, d'après ce que l'on fait, sur la jarre. Et on s'est aperçu que certains d'entre eux étaient inscrits. Alors, nous avons deux plateaux inscrits et un bol inscrit. Trois plateaux sont en argent, l'un est en or. Ces inscriptions ont été traduites, transcrites, par Claude Jacques, donc, dès 2008, dès qu'il a eu, dès que les autorités laotiennes lui ont transmis ses photos, et uniquement sur photos. Il faut bien se rendre compte que les photos que je vous montre, en fait, sont de la direction du patrimoine. Et jusqu'à présent, à part quelques photos que nous avons pu faire en 2019, en compagnie, d'ailleurs, de Christophe Cotier, nous n'avons que ces éléments-là pour travailler. Donc, ce sont les éléments sur lesquels a travaillé Claude Jacques au début. Donc, vous avez l'inscription K1262 en vieux Khmer. K1263, c'est le petit fragment que vous avez à droite. Et donc, celle-ci. Donc, nous n'avions que cette photo jusqu'à présent, la K1264. Alors, que disent-elles, ces inscriptions ? Les deux inscriptions en vieux Khmer, d'après Claude Jacques, seraient datées éventuellement du début du IXe siècle, et mentionneraient éventuellement, ce sont des dédicaces, faites à des dieux, des divinités brahmaniques. La première pourrait être un don à Vishnu. L'autre est trop fragmentaire en l'état de nos connaissances, pour qu'on puisse en dire quoi que ce soit, tâter, tâcas, qui est vieux. Mais ces deux inscriptions Khmer sont intéressantes parce qu'elles présentent des irrégularités orthographiques typiques du nord-est de la Thaïlande. Or, elles sont en vieux Khmer. Donc, c'est déjà une chose intéressante. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque, le Mekong était une voie de passage et non pas une fermeture telle que ça l'est aujourd'hui. Alors, la K 1964, jusqu'à présent, nous avions une ligne sanscrit et on n'avait pas grand-chose puisque nous n'avions qu'une vision de ce bol. La voici, d'ailleurs. Et on savait, Chukrochak avait déjà remarqué qu'il s'agissait du don d'un brahman à probablement Chukriva et d'un nom important, terre esclave, argent, etc. Alors, cette inscription, nous avons pu la voir. Nous avons pu voir ce bol qui n'est pas si écrasé qu'on peut le penser. Vous voyez, les quatre photos. On a pu le photographier sous toutes ses faces. Et Dominique Goudol, donc, on a donné la traduction complète. Donc, je vous la donne en français. Donc, jardin, esclave mâle et femelle, bétail, champ, lampe bien dessinée et plein, destinée au culte quotidien de Shiva a été confié par Jayashraman et ils ne doivent pas être volés. Alors, attention, le nom de Jayashraman n'est pas Jayavarman. Il ne faut pas faire de confusion. Et ce serait celui d'un brahman. D'après Chukrochak, cette inscription datait du 8e siècle. Dominique Goudol hésite entre le 7e et le 8e siècle. Donc, ce sont des choses sur lesquelles il va falloir aussi affiner les choses dès que nous pouvons travailler directement sur le trésor. Avec ce trésor et donc ses inscriptions sont associées trois plaques historiées, figuratives en argent. Vous voyez leurs proportions les unes par rapport aux autres. Donc, celle-ci représente un Shiva entre deux adorateurs. Il est clair que c'est Shiva puisqu'il est coiffé du filion des ascètes et qu'il tient le rosaire. Vous voyez les dimensions 18,5 par 12,5. Vous voyez aussi, comme vous allez le voir, alors celle-ci, on ne voit qu'un trou de fixation ici qui s'en bas. Vous voyez qu'elles étaient plaquées sur quelque chose en matériau périssable qui a disparu. De même que les deux autres. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux autres plaques représentent des divinités féminines. Ici, probablement parvati, mais le problème, c'est que nous avons des images qui sont en basse définition et difficile de zoomer dessus et donc difficile de le préciser. Mais il semble qu'elles portent dans sa chevelure le croissant qui permettrait de la reconnaître comme étant l'épouse de Shiva avec deux donatrices tenant dans leurs mains des vases à offrandes. Vous voyez qu'elles ont à peu près toutes les mêmes dimensions, 18 par 15 centimètres. La seconde est par contre très différente. Vous voyez le style entre les deux. Alors, autant l'une est fine avec un sarong, un cyne moulant, une ceinture assez basse et des formes assez minces, tandis que l'autre présente des formes beaucoup plus opulentes et tient de ses deux mains. On a perdu malheureusement le haut de la plaque, mais tient de ses deux mains ce qui semble être un lait de tiges longues de lotus et ce qui donnerait entre les deux une différence stylistique qui permettrait de dater l'une de la deuxième moitié du huitième siècle et celle-ci du début du neuvième siècle. Donc, lorsque Claude Jacques a donné comme datation des inscriptions de la fin du huitième siècle, ça correspondrait plus à cette plaque-là et celle-ci serait un peu plus tardive. Un quatrième pharement nous montre, donc c'est juste un pied, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, un pied et donc c'était une divinité féminine avec le bas de la jupe. C'est ce qu'il nous reste de la quatrième plaque ornée et on suppose que le villageois en question a emporté le reste de la plaque en question. Donc, vous voyez bien la différence de style entre les deux divinités. Alors, juste pour comparaison, on pourrait les multiplier, mais voici ce qui a été trouvé dans le nord-est de la Thaïlande à différentes reprises lors de différentes fouilles et donc c'est assez comparable à ce que nous avons pu trouver à Nonga Tong, Shiva et d'autres divinités à Vishnu, d'autres divinités brahmaniques. Ce sont à peu près des tailles comparables. Alors, en dehors de ces éléments inscrits et figuratifs, il y a un grand nombre d'objets qui sont notamment l'un des plus importants et cette boîte à couvercle que nous avons pu voir, qui est quand même très belle, je vous assure, qui est ornée de grenats et de turquoises et qui est très intéressante d'après ce qu'on a vu au niveau de l'assemblage des éléments qui la composent. Et avec cette boîte, allait séparément et dans la jarre le petit pyramide d'ion que vous voyez ici et qui donc s'incruste parfaitement dans le dessus de la boîte ornée. Ce sont des photos qui ont été prises à l'époque au musée de Savanaket, au musée provincial de Savanaket, puisqu'à ce moment-là, nous n'avions pas encore vu la boîte et d'ailleurs, nous ne l'avons pas vue remonter lorsque nous y sommes allés. Alors, à quoi servait cette boîte mystère ? Il faudrait faire des analyses, mais tout ceci normalement est prévu dans les mois qui viennent. Un kendi, donc un vase à eau, donc ornée également de turquoise et de grenats. Alors, ce qui est intéressant dans ce trésor, c'est surtout qu'il a été trouvé dans un contexte archéologique dont on ne peut pas douter. Il existe un certain nombre de pièces qui circulent sur le marché de l'art, notamment vietnamiennes, qui sont censées être entre le 8e et le 10e siècle, mais dont on ne connaît ni la provenance et dont on n'est pas sûr non plus de l'authenticité. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est que là, on est vraiment sur un trésor dont on ne peut pas douter de l'authenticité. Donc, ce kendi en or, et voici par exemple un exemple de ce qu'on a pu trouver au monument 486 à Ancor sur un relief qui vous montre une autre forme de kendi. Il a été relativement difficile et j'ai pas mal cherché de trouver des exemples de tous ces éléments pour avoir une première idée de leur datation, ne serait-ce que d'un point de vue stylistique. Donc, tout ça va être complété. Alors, vous voyez ici le bougeoir en forme de fleur de lotus et ce bol en or qui n'est pas inscrit mais qui est quand même extrêmement beau et des exemples qu'on a pu trouver ailleurs. Ici, ça provient du Vietnam, des feuilles en or découpées, etc. Mais on en connaît un certain nombre au Pambodge qui ont été trouvés dans les temples sous les piliers, etc. Et de même, avant de tout, sous certains piliers, nous avons ce type d'éléments sanctuaires, disons, les choses avec des perles et je vous dirais que nous avons à peu près les mêmes après. Deux vases, qui sont intéressants parce qu'ils ont ces grosses boules qui ornent la partie inférieure de ces vases avec ces volutes de lotus au-dessus sont très proches de ce qu'on pourrait avoir au Champa, donc le sud Vietnam actuel, l'ancien royaume indonisé du Champa. Est-ce que cela veut dire qu'il y a plusieurs provenances de ce trésor ? C'est possible. Mais pour l'instant, nous ne savons rien. Et d'autres coupes en bronze. Cette fois-ci, il y a quelques objets en bronze malgré tout qui accompagnent ce trésor ainsi qu'une cloche. et d'autres éléments de plaquage en or. Vous voyez toujours les trous de fixation qui montrent que c'était fixé sur quelque chose. Sur quoi ? On ne le sait pas. Mais avec des styles relativement différents et d'un parfait état de conservation. Ensuite, énormément de petits objets, beaucoup plus petits. Vous voyez l'échelle, ça fait 5 centimètres, etc. Un petit garouda, donc l'aigle, un véhicule de Vishnu tenant les nagas. Des éléments végétaux sculptés en or. et un certain nombre de choses qui peuvent être comparées à des parures. Même si on suppose que ce trésor est un trésor cultuel et qu'il appartenait à un temple, il semble qu'il y ait quand même au moins un certain nombre d'objets qui aient pu faire partie d'éléments de parure. Celui-ci, dont nous n'avons la photo que dans le côté alors qu'elle est double, représente un kala, tenant les guirlandes. Voici un exemple d'un kala sur un linteau cumère à Présent-Montan, justement, dans le nord-est de la Thaïlande. Vous voyez à peu près, je vous remontre les choses. Alors, il est un peu abîmé et nous n'avons malheureusement pas l'autre côté. Mais il est possible que cet élément ait pu être le manche d'un poignard, d'un miroir éventuellement. Tout ceci est encore à vérifier. Ces trois éléments ont été trouvés séparément mais semblent aller de concert. Il s'agirait encore une fois au centre le kala, mais il pourrait s'agir de trois fragments d'un diadème en argent qui ressemblent toujours aux éléments kumair. De toute façon, ici, une boucle de ceinture, probablement, puisqu'il y a des attaches à l'arrière qui permettraient de supposer que ceci a pu être une boucle de ceinture. Et enfin, énormément, je ne vous en montre qu'une photo, mais énormément de plaques en argent très fines, de feuilles en argent décorées de motifs végétaux et sur lesquelles il va falloir travailler puisque vous voyez qu'elles ont été prises en tas. Donc, il est difficile de comprendre comment elles s'organisent les unes entre les autres. Vous voyez qu'elles comportent aussi des trous de fixation à la base et donc, elles devaient former un motif sur des éléments en matière ou pénisable disparus, encore une fois. Avec ceci, allaient de très, très nombreux rouleaux d'or et d'argent. Je vous montre ici uniquement les rouleaux en or, mais il y en a encore plus en argent. Donc, ce qu'on appelle au Cambodge les Takoud, c'est-à-dire que ce sont des rouleaux qui sont bénis par les moines et que l'on porte pour se protéger. Donc, il pourrait s'agir de ceci. Et les autorités laotiennes ont essayé d'en dérouler certaines un peu abusivement. Vous voyez ici en haut, en bas à droite, comment ils ont pu dérouler les inscriptions, les rouleaux à la recherche de petites inscriptions. Ils n'ont pas heureusement tout déroulé et sur celles qu'ils ont déroulé, que ce soit celles en or ou en argent, ils n'ont pas trouvé de dédicaces. Ensuite, un certain nombre de perles. Vous en avez vu tout à l'heure sur celles qui ont été trouvées au Vietnam, donc elles sont relativement comparables. Et puis, des éléments un peu incompréhensibles comme cette double spirale avec deux perles installées à chaque extrémité. Différents types de matériaux améthyste, quartz, etc. Enfin, ces éléments de parure, vous voyez qu'ils sont de deux tailles différentes et il y en a quatre d'un côté, sept de l'autre. Et il se trouve que lorsque nous avons fait des fouilles sur le site où avait été trouvé le trésor, le villageois a quand même oublié quelques objets, notamment celui-ci qui est le plus beau, qui fasse partie de la série des sept et qui donc permet d'en reconstituer huit puisqu'ils sont de la même taille. Donc celui-ci, orné d'une émeraude et avec des languettes à l'arrière qui permettent d'imaginer qu'elles se rattachaient à un élément particulier qui était peut-être un élément de poiffure. Vous voyez aussi tous les petits fragments qui ont été retrouvés et qui avaient été oubliés par le villageois. Alors ça n'a pas de donner grand-chose mais il y a quand même au moins une pierre, donc le grenat ici rouge qui devait aller avec la boîte et des anneaux d'or, des languettes, etc. Et le reste sont des petits objets en argent. Donc voici à quoi aurait pu servir cet objet de parure. Nous avons ici en haut à droite un élément qui a été trouvé au Vietnam et les deux photos en bas montrent un relief du Bayonne où vous avez sur les côtés de l'ornement de tête le même type d'élément de poiffure. Alors ceci n'est pas pour donner un élément de datation parce que ce sont des motifs qui ont perduré de l'époque pré-ancorienne jusqu'à la fin de l'époque ancorienne sans guerre évoluée. Dans le nord-est de la Thaïlande, si vous prenez Dupont par exemple, le travail d'archéologie de Dupont, vous allez voir des choses en stucs qui sont similaires. On en a sur le linteau en gré et donc on en a aussi sur les bijoux. C'est un motif qui est très fréquent et qui va être difficile également de dater précisément. Enfin, d'autres éléments qui sont très curieux et qui faisaient partie du trésor. Vous avez ici un torpe en argent tout en haut, des boucles d'oreilles en bronze à gauche, une tasse en argent et un pied, probablement un pied de coupe à déclaration forale qui viendrait de Chine et qui serait, alors certains, telles que les boucles d'oreilles pourraient être quasiment proto-historiques, le pied de coupe en argent serait beaucoup plus récent et le torpe existe encore à l'heure actuelle et il a pu perdurer justement, c'est une forme qui a pu perdurer pendant de nombreux siècles. La tasse également semble relativement contemporaine. Ce qui est curieux dans la composition de ce trésor, c'est le fait que tout ne provient pas de la même période. Encore une fois, nous n'avons pour l'instant et tant que nous n'aurons pas fait le travail avec Brice sur le trésor, nous n'avons que ces photos pour avoir une première idée de ce qu'on peut en déduire. Alors, pourquoi était-il caché ? C'est difficile à dire, mais nous avons retrouvé sur les bords de la seconde faille, je vais vous montrer sur la photo après, une soixantaine de boulet en terre cuite qui présente tous la particularité d'être estampillée par un triangle. Vous en voyez un ici. Alors, malheureusement, quand nous sommes arrivés, ça ne se voit pas vraiment bien sur la photo, mais vous voyez que tous les petits morceaux que vous avez en surface sont des fragments de ces boulets qui ont été concassés par un villageois qui a voulu installer un jardin sur le bord de la Sémantfaille. Et nous n'avons pu retrouver que, malheureusement, deux boulets complets qui seront plus tard exposés au musée de Serenaquette avec le trésor. Donc, juste pour vous remontrer sur ce petit croquis la façon dont s'organisent les choses, vous avez donc avec le point bleu l'endroit où a été trouvé le trésor et donc, comme je vous le disais, vous voyez qu'il y a la croisée des deux levées de terre, donc ce n'est probablement pas par hasard, et les boulets ont été trouvés à proximité, juste en bordure de la Sémantfaille, de la falaise de la Sémantfaille, donc la rivière, à l'extrémité de la levée sud sur laquelle a été trouvé le trésor. Ensuite, vous avez donc le mur en terre, des probables douves, restes de douves, et donc, la zone des monuments que nous avons déterminé, ainsi que les quatre bassins plus au nord que nous avons retrouvés. Alors, voici ce que l'on trouvait en surface quand nous avons fait les premières prospections en compagnie de Michel Luria. Donc, des Sémantfailles de deux types. d'une part, des Sémantfailles octogonales, ici, elle est complète, mais elle est en deux parties. Donc, ça, c'est le sommet de la Baïséma, de la feuille de limite, ornée de pétales de lotus et de Sémantfailles. Et puis, les Baïséma plus traditionnels, en gré rouge, qui sont ornées du Stupa en flèche que l'on peut trouver dans le monde du nord-est de la Thaïlande. Enfin, sur le bord de la rivière, un élément inachevé qui était probablement une Baïséma, mais qui n'a pas été terminée et que l'on ne voit plus maintenant puisque les eaux de la Baïséma ont nettement monté à cause de l'installation d'un barrage un peu plus au nord. Et donc, ce sont des pierres qui sont maintenant systématiquement sous l'eau. Juste une vue de la levée de terre côté sud qui vous montre l'importance. Alors, elle est quand même haute de à peu près 15 mètres de haut. Et à l'intérieur de la ville, une partie, donc tout est ensemble et beaucoup de choses qui ne laissent apparaître absolument rien. Mais si on creuse un petit peu, on retrouve pas mal d'éléments. Donc, nous allons faire également avec les Féaux et Damien Levin un relevé par l'IDAR de toute cette zone et nous espérons que nous pourrons avoir d'autres éléments de compréhension de cette ville qui était non seulement entourée par ce mur d'enceinte en arc de cercle, mais qui comporte également d'autres relevés à l'intérieur qui sont difficiles d'accès et donc pouvoir en déduire éventuellement un plan un peu plus précis de cette ville. alors vous voyez ce qui a été trouvé sur le haut de la levée que je viens de vous montrer, ces fragments de céramique ici côté gauche qui correspondent exactement aux éléments de la jarre ayant contenu le trésor. Encore une incohérence, la jarre ne semble pas être antérieure au XVIe voire XVIIe siècle et pourtant elle comporte des éléments qui sont nettement antérieurs. Alors on sait bien que les trésors de temples se constituent au fil du temps mais il y a quand même un certain nombre d'incohérences qu'il va falloir essayer de comprendre prochainement. Une vue des bassins qui sont situés au nord du site et qui ont été réaménagés pour plusieurs par les villageois qui se sont installés très très récemment sur ce site puisqu'en fait c'était une zone qui n'avait quasiment été jamais habitée jusque là mais une grande sucrerie s'est installée à proximité immédiate et donc cette sucrerie a embauché énormément de personnes qui sont venues s'installer sur le site et qui ont commencé à l'abîmer et le modifier notamment le bassin que vous avez en haut à gauche qui a été vous voyez qu'il y a une passerelle en terre qui a été rajoutée qui n'existait pas à l'origine. Donc une vue de la Sebanfa il y a un rivière qui borde le site du côté du site la rive est en gris rouge et ce qu'on trouve beaucoup en surface sont des objets en gris rouge donc est-ce qu'ils ont été extraits de toute cette rive en gris rouge c'est possible parce que de l'autre côté par contre tout est en sable. Cette rive n'est pas sans intérêt puisqu'on revient à Parmentier à 1912 où il nous parle d'avoir vu un appontement sur les rives donc de la Sebanfaï et vous voyez ici à gauche les lignes qui montrent le tracé en aile inversée de ce cet appontement et les trous de poteaux qui étaient à ce moment-là en 2009 remplis de terre que nous avons vidé et qui sont tous très différents les uns des autres mais vous voyez bien qu'ils ne sont pas accidentels puisque nous voyons partout les traces de la taille du ciseau qui les ont creus dans la berge de la Sebanfaï ici cela vous donne toutes les formes des trous de poteaux qui ont été relevés en 2010 et 2012 et pour vous montrer la différence de taille et de de ces trous qui composent cet appontement dont nous avons pu faire une reconstitution un peu hypothétique mais voici ce que ça donnerait si on rejoint les poteaux entre eux et certains poteaux sont isolés et peut-être pouvaient-ils supporter ou retenir des barques ou des bateaux qui se seraient installés en bordure de la Sebanfaï donc ça c'est une vue qui a été faite si on imagine en basse eau ce que ça donne et voici ce que ça donnerait avec le niveau des eaux qu'on a pu restituer ce que ça pourrait donner en haute eau donc en saison des pluies voici les deux profils également de ce cet appontement tous ceux-ci sont des reconstitutions qui ont été faites par Maxime Moyen architecte qui a travaillé avec nous à l'époque alors cet appontement évidemment on se dit pourquoi il est là alors on a regardé un peu ce qui se passait d'un point de vue topographique etc et on s'est aperçu que de l'autre côté de la rivière il y a un bassin situé pile en face de l'appontement alors il est en il est très boisé à l'actuel mais les prospections que nous avons menées montrent qu'il s'agit bien d'un bassin ancien donc qui était en relation probablement directe avec l'appontement et si on va un peu plus loin et qu'on regarde la liste où se situe Nongratong nous nous retrouvons juste en face côté Thaï donc de l'autre côté du Mekong en face du grand temple de Takpanom qui est un des temples les plus importants pour la Thaïlande ancienne et qui est de type Mone et de Varavati voici quelques photos d'ailleurs de ce site qui n'a jamais été fouillé correctement mais qui a été détruit en 1970 par un terrible orage qui a été reconstruit et quand ils ont reconstruit le site ils ont trouvé dans les fondations du temple qui est reconstruit ici un certain nombre d'éléments en gré et en latérite qui sont de type Mone et donc une grande Baïsema par exemple que vous voyez là un lion et d'autres éléments de ce type qui sont maintenant conservés dans un musée qui a été fait sur le site et c'est un des sites bouddhiques les plus importants de Thaïlande et connu depuis très très longtemps qui a une longue tradition d'existence alors le site de Dongliatong lui-même du côté là-haut n'est pas isolé je vous montre simplement au nord il semble qu'il y a eu une influence plutôt Mone assez importante puisque nous avons plusieurs sites qui ne sont pas en place mais sur lesquels on a trouvé un certain nombre de Baïsema assez intéressantes elles ne sont pas toutes du même style et du même type ni du même siècle probablement Stephen Murphy a fait un travail de thèse sur le sujet qui est intéressant de consulter à ce sujet-là mais donc ça vous montre que le site de Dongliatong n'est pas du tout isolé donc du côté nord plutôt des sites de type Mone par contre du côté sud de Saranaket des sites pré-encore rien alors vous voyez ici je me limite au pré-encore rien parce qu'on est sur du 8ème enfin 9ème avec des éléments qui ont été des sites qui ont été détruits mais sur lesquels on a trouvé des Soma Sutra des Sox etc et il ne faut pas oublier qu'il y a aussi le grand temple de Huan Yin un peu plus au sud de Saranaket donc je reviens à la levée de terre pour vous montrer à quel point les choses vont vite et à quel point les sites sont détruits lorsque nous sommes arrivés en 2009 la levée était encore relativement conservée et vous la voyez encore conservée de l'autre côté de la route donc le trésor a été trouvé à gauche et donc vous avez la levée donc à droite qui est encore conservée et la maison du villageois qui a permis que les objets soient récupérés et vous voyez l'année suivante la façon dont la levée a été complètement détruite et la route élargie et sans qu'aucun archéologue évidemment ni aucune autorité n'ait été présente pour vérifier ce qu'il se passait c'est aussi grâce à ça et grâce à l'élargissement de cette route que nous avons pu travailler et déterminer en partie où était l'île au temple d'Anzim qui n'est pas tout à fait au centre du site mais vous voyez ici les traces de la pelleteuse qui ont élargi la route et qui ont permis de déterminer nous avons repris les coupes et vous voyez qu'il y a une occupation anthropique du site et avec un certain nombre de tessons malheureusement pour le site la pelleteuse s'est arrêtée là mais voici en dégageant un petit peu ça a été une fouille très très courte en dégageant un petit peu ce qui se passait autour vous voyez qu'il y a des aménagements de pavements plus ou moins bien conservés vous voyez ici un angle de pavements et à quoi ils ressemblent alors ce sont des aménagements un peu pas toujours très faciles mais enfin bon des terrasses des pavements qui sont surélevés qui sont en briques et qui dépassent de la latérite qui est donc le sous-sol qui constitue le sous-sol du site là où vous voyez le trou de la pelleteuse c'est de la latérite alors la latérite bon pour ceux qui ne le savent pas c'est un matériau meuble très ferreux qui sèche à l'air et qui est utilisé dans un certain nombre de constructions notamment par les modes de Tvaravati en Thaïlande sur ce pavement nous avons trouvé un certain nombre de choses qui montrent qu'il y avait probablement des éléments construits au-dessus et vous voyez à gauche une brique en forme de pétales de lotus probablement en tout cas un élément végétal d'autres éléments qui sont peut-être moins faciles mais qui sont sculptés toujours en briques et un certain nombre de tuiles toujours trouvées au même endroit qui montrent qu'il y avait des aménagements à cet endroit-là toujours au même endroit on a trouvé quand même pas mal de céramique certaines portent un englobe rouge comme vous voyez tout en haut à gauche un bec de candy en bas et des petits éléments en grès ou en terre cuite sculptés et dont on ne connaît pas la fonction mais on en retrouve un peu partout dans le sud-est asiatique notamment au Vietnam ou ailleurs ce type de petits objets alors est-ce que c'est des polissoirs est-ce que c'est autre chose en tout cas ce sont des petits objets des petits outils dont on ne connaît pas exactement le sens enfin on surface toujours un certain nombre de gros éléments on voit qu'il y a des gros blocs de pierres qui ont été taillés alors ce ne sont pas leurs emplacements d'origine ils ont entre 2009 et 2010 ils ont été déplacés ils ont été une petite maison aux esprits a été construite et ils ont été tous rassemblés donc malheureusement on a perdu la provenance d'un certain nombre d'entre eux mais vous en avez d'autres qui ont été trouvés lors des fouilles de l'île des temples donc au centre de la ville comme cet élément en haut à gauche qui est probablement une baissema avec un dont vous voyez peut-être un morceau de stupa élancé d'autres blocs taillés et ici un égrugeoir en gré alors au départ quand on vient sur le site on pose évidemment des tas de questions aux villageois pour savoir est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que vous avez vu quelque chose est-ce que voilà pour qu'on puisse un peu faire aussi une enquête sur le site au début on vous dit toujours non il n'y a rien il n'y a rien il n'y a rien et puis petit à petit on y revient etc et les choses sortent et donc voilà ce que nous ont ramené les villageois donc ce col de vase ce petit naga en bronze un pilon cette main qui est curieuse parce qu'elle a six doigts si vous comptez bien en bronze et des énormes slags scories trouvées sur le site donc voici l'endroit où nous avons fait des fouilles donc c'est le rectangle orange je vous montre ce qui s'appelle Don Sim donc l'île au temple donc qui n'est pas tout à fait au centre du site mais qui est la partie la plus surélevé et qui semble être systématiquement hors d'eau y compris à l'heure actuelle puisque les villageois nous l'ont conservé voici le site avec avant mon fouille vous voyez qu'il est sanctuarisé puisqu'il y a une maison aux esprits et donc l'emplacement où nous avons fait ensuite une tranchée de fouille donc ici en cours de travail avec qui est l'un des meilleurs archéologues de la direction du patrimoine qui se joint à nous pour l'occasion voilà ce que ça a donné donc ce sont des choses alors est-ce que c'est l'endroit où en 1912 Henri Parmentier a vu un réduit orienté il est effectivement orienté là vous êtes côté est est-ce que c'est ce qu'il a vu en tout cas nous quand nous sommes arrivés c'est tout ce que nous avons pu voir donc des choses encore en place mais quand même extrêmement perturbées et probablement plus anciennes vous voyez ici donc c'est pas vraiment avec des trous de poteaux qui montraient qu'il y avait un bâtiment en bois par dessus ici les trous de poteaux non dégagés puis dégagés ce qui est intéressant c'est que comme dans beaucoup de cas y compris à Batou on a toujours une petite brique qui qui se retrouve dans les trous de poteaux et pas forcément à la base du trou de poteaux donc bon ça c'est aussi encore à comprendre et des bois en place donc dans un certain nombre de trous de poteaux que nous avons évidemment le bois que nous avons laissé en place mais qui montre que ce bâtiment a été reconstruit sur un bâtiment plus ancien totalement détruit vous voyez ici le centre du bâtiment ça c'est la tranchée que nous avons continuée où il y a énormément de blocs de gré en partie sculptés etc. mais complètement perturbés voici une autre vue de ce centre du bâtiment et bon alors ça ne se voit pas forcément sur l'écran mais toute cette latérite que vous voyez là n'est pas une latérite d'intérieur elle est pleine d'éléments anthropiques et donc c'est une latérite qui a été rapportée pour surélever ou faire l'âme du bâtiment qui se trouvait autour et à l'ouest nous avons ici donc le mur que nous avons dégagé c'est le même mur mais que vous voyez sous différents angles qui est entouré d'un pavement avec à nouveau des trous de poteau et donc peut-être une structure accueillant tout autour un portique en bois éventuel tout autour alors il y a une petite rivière et tout autour c'est pas facile à voir je vous l'accorde tout autour des éléments qui montrent que la zone a été entièrement travaillée et là à droite avec les éléments jaunes vous voyez des rigoles qui ont été faites dans des blocs de latérite et qui peut-être étaient destinées à évacuer les eaux de pluie vers le ruisseau et donc libérer le site des eaux de pluie pour terminer voici ce que donne la vision Google Earth de la zone donc vous voyez le site ici là-bas tout à fait à droite et cette grande zone que j'ai entourée de jaune là qui montre qu'il y a une très très forte de couleur rouge alors bon ça ne se voit pas bien mais normalement c'est plus rouge que ça avec une très très forte présence de minerai de fer est-ce que ça a été une source de minerai dès les périodes les plus anciennes pour le site de Nongatong pourquoi ce site de Nongatong est-il ici à cet endroit-là précis en face de Tadpanum nous avons trouvé un certain nombre de creusets dont certains comportent encore du bronze sur le site et un très grand nombre de scories qu'il va falloir également analyser évidemment nous espérons que le relevé par l'IDAR va nous permettre de préciser tout ceci mais il semble quand même que ce site de Nongatong avec l'apprentement se retrouvait sur une route commerciale assez importante nous avons des inscriptions en vieux gmère nous avons des inscriptions en sanskrit nous avons une référence à des divinités brahmaniques Shiva éventuellement Vishnu nous avons ces éléments qui montrent qu'il y a dû avoir probablement un travail de minerais sur le site mais encore une fois tout est à continuer et voilà nous espérons que dans les mois qui viennent nous pourrons à la fois poursuivre les fruits après une étude lida et évidemment en parallèle il va y avoir tout un travail sur le trésor de Nongatong avant sa mise en place en tout cas des copies au musée provincial de Savanaket je vous remercie de m'avoir écouté je vous remercie de m'avoir écouté